bienvenue pour ce café doc au centre de ressources de l'école nationale supérieure d'architecture de toulouse j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui noël jouen qui va me parler sa contribution au livre l'habiter comme patrimoine qui est paru aux éditions imbernon en 2020 voici le livre alors cet ouvrage fait partie de la collection habité cahier transdisciplinaire qui mêle des regards de spécialistes en histoire en sciences sociales en architecture et en art noël jouen vous êtes ethnologue docteur en anthropologie sociale maître de conférences en sciences humaines et sociales et membres du laboratoire de recherche en architecture ici à l'ensat de toulouse depuis 2008 auparavant vous avez été chercheurs au cnrs de 1997 à 2008 vos recherches vous ont conduit à vous intéresser notamment aux habitants de la cité radieuse de chier miniver construite par le corbusier propos desquels vous avez publié plusieurs ouvrages ainsi qu'à l'habitat collectif construit en auto construction et aux pratiques de la bicyclette en ville aujourd'hui vous allez nous parler du mouvement des castors qui est né à la fin de la seconde guerre mondiale et des réalistes et des réalisations qu'il a généré à tout douce voilà voilà j'ai fait ça merci alors j'ai j'attendais aussi un retour de la part de l'auditoire en question etc je pense que dans un deuxième temps ça serait bien d'avoir un petit débat comme ça en fonction des demandes la demande initiale c'était de parler de cet article dans cette dans cette publication et je vais pas forcément parler de des autres contributions j'en suis pas j'en suis pas l'auteur et faire remarquer simplement qu'on trouve aussi une contribution sur ferme univers et que je je connaissais et ça m'a fait plaisir aussi de revoir des choses anciennes ce qui ce qui me fait dire qu'on est toujours un petit peu dans les mêmes voilà je rayonne toujours un petit peu dans les mêmes dans les mêmes fonds donc je retrouve des gens et audrey je vais pas en dire trop 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 de choses non plus parce que c'est pas moi qui 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 est fait ce travail là par contre je connais une de ses collaboratrices puisque on avait à l'époque une étudiante en marianne pommier en en séminaire qui a travaillé sur un ski et qui a fourni une base en son assez bonne base de travail utilisé par audrey on est dans les mêmes dans les mêmes rayonnements et moi ma spécialité en fait c'est de travailler sur l'habitat collectif social en fait ça pourrait résumer un petit peu ces choses là c'est à dire que le travail que j'ai fait je vais revenir un petit peu en arrière et ça renvoie aussi à des articles dedans le travail que j'ai fait sur firmini à partir de l'unité d'habitation le corbusier c'est un travail c'est une unité hlm donc c'est un travail sur l'habitat collectif hlm avec son histoire et puis son redéploiement puisqu'il y a une partie un tiers de l'unité d'habitation en habitat privé mais ça reste aussi de l'habitat finalement pas un populaire entre guillemets après firmini vert c'est un grand ensemble qui a été conçu dans les mêmes époques que l'unité dans les années 50 60 et là aussi j'ai travaillé sur un immeuble collectif alors là qui était un immeuble de grande hauteur assez semblable à l'unité d'habitation mais mais très différent de par ce qu'on pourrait appeler la question patrimoniale c'est à dire le rapport que les gens ont à l'histoire de leur habiter et et à l'histoire du mouvement par exemple de l'architecture quand on habite dans une unité d'habitation labelliser le corbusier et aujourd'hui alors à firmini elle n'est pas fait elle appartient pas au patrimoine mondial c'est que le stade mais ça reste quand même quelque chose d'important enfin bon c'est quand même important de faire cette expérience d'aller dans un bâtiment conçu par le corbusier parce que automatiquement même si on n'est pas architecte on il ya des détails qui font qu'on ressent des choses pas c'est difficile à exprimer on fait ça aussi au couvent de la tourette par exemple j'ai visité pas mal de bâtiments créé construit par conçu par le corbusier et c'est vrai qu'on ressent toujours un petit alors est ce que c'est parce que on s'y intéresse que automatiquement on dit bah voilà c'est un grand architecte donc on doit éprouver quelque chose ou est ce que c'est simplement parce que on y trouve quelque chose ça reste encore du domaine à définir mais c'est vrai que à l'unité d'habitation les gens qui ont vécu ont vécu des choses un peu particulières alors que dans le immeuble grand h de firmini là c'était un peu plus banal un peu plus standard et si j'interviens là dessus tout à l'heure sur des questions de méthodologie là aussi il y avait des questions différentes d'approche en fait des habitants les habitants m'attendait moins que à firmini mais vous avez l'exemple à marseille pendant l'unité d'habitation de marseille où il ya plusieurs habitants qui font visiter ça devient des petits musées en fait leur qu'ils font visiter leur intérieur l'intérieur il n'y a rien qui traîne face et du instagram revisité et ça questionne aussi sur sur la manière d'investir sont chez soi en fait parce qu'est ce que on reste chez soi en disant c'est un musée donc à tout moment quelqu'un peut venir donc il faut que ça reste dans un état de musée ou est-ce qu'on a le droit aussi de coller un poster au mur il ya même un hôtel ah oui tout à fait il ya une rue qui est dédiée à voilà il ya une ça c'est dès le départ il ya une hôtellerie il ya des gens qui font du des pèlerinages qui vont architectes souvent alors d'amérique du japon et l'amérique du sud qui viennent en pèlerinage mais en fait moi j'ai jamais été à l'hôtel parce que les prix sont assez chers quand même à marseille on trouve payant marché et alors si ça donne du côté de la mer ça peut être sympa si c'est de l'autre côté il ya aussi bon il ya aussi la librairie un bernon il ya aussi tout un galerie commerciale et et voilà alors ça ce livre là il est issu d'un travail direct collectif de c'est pas une association lieu c'est c'est un collectif en fait qui appartient aussi au laboratoire la vue à paris de gens qui s'intéressent à la question de l'habitat ou de l'habité et pour l'occasion j'avais été à grenoble en 2018 il me semble 2017 ou 2018 pour présenter le travail que je mène sur les castors et gérer édité cette présentation dans une version améliorée et complétée en janvier 2020 à pèsac et puisque là le groupe des membres du groupe lieu travaillé à l'époque sur le patrimoine de le corbusier à pèsac et donc dans ce cadre là j'avais présenté la suite de ce travail qui n'est pas encore terminé et mais qui ponctue en fait une grosse étape du travail c'est à dire les castors à toulouse j'ai appelé ça le mouvement finalement le mouvement des castors toulousain et plus j'avance dans la recherche plus je me dis que c'est une spécificité une spécificité pardon toulousaine cette manière de fabriquer son habitat dans les années 50 60 pourquoi une spécificité parce que on connaît les origines fin du mouvement des castors à à pèsac justement en gironde à côté pas très loin finalement d'où le corbusier avait conçu son lotissement parce que c'est l'origine c'est des années 48 1948 la création il ya 150 maisons il ya un gros mouvement et puis en même temps il ya autour le collectif des ouvriers qui qui vont qui vont concevoir leur habitat et là c'est des gens qui viennent d'un peu partout dans la région par qui ont des professions d'ouvriers on trouve certainement des maçons certainement des des électriciens des peintres etc qui vont ensemble construire leur maison donc le principe de des maisons castor c'est on se réunit et à plusieurs on va construire sa maison enfin chacun va construire sa maison on construit la maison pour chacun en fait c'est plutôt dans cet esprit là on construit la maison pour chacun et quand les maisons sont sont toutes construites on les distribue et on les investit et ensuite il peut il peut se poursuivre une histoire c'est à dire que les gens vont ont vécu en gros deux ans des fois ça dure plus mais souvent c'est deux ans de travaux où les ouvriers vont consacrer par ça à l'époque les ouvriers travaillent y compris le samedi donc on vont consacrer le dimanche et les il ya trois semaines de vacances par an c'est pas cinq semaines non plus donc ils consacrent peut-être un peu le soir mais surtout le dimanche pendant trois ans en deux trois ans si bon ça ça fait un certain certain travail qui ressort dans les entretiens sous la forme de peut-être pas de l'esclavagisme mais on est sur des formes de dureté en fait c'est pénible de travailler j'ai plus le terme en tête mais ça va me revenir et mais ça on retrouve souvent dans les entretiens que les gens ça a été assez éprouvant pour eux mais au final ils ont leur maison et c'est une idée qui va qui va se disperser un peu comme enfin l'image de la la poudre à travers la france et il ya des des centaines d'opérations comme ça qui vont voir avoir lieu au même moment lorsqu'il permet aussi mais pas au départ ce qui permet de ces réalisations là alors c'est à la fois des gens qui vont par solidarité finalement construire leur maison ensemble et puis la possibilité d'avoir une partie du prêt parce que quand on prend un prêt immobilier on doit on doit verser un apport et cet apport comme les ouvriers à l'époque n'ont pas l'argent pour verser l'apport ils vont le transformer en en heures de travail et ce qui va s'appeler en 52 l'apport travail et ce qui permet aux gens donc de d'investir sans argent en fait et de construire même leur maison alors pour ça ils doivent dans les dans les textes bon c'est plus ou moins mais ils doivent en gros 600 heures de travail auto horaire du smic pour pour générer en fait cet apport travail qui ensuite collectivement assemblée c'est en fait c'est des jeux d'écriture et qui permet de débloquer le crédit de la caisse des dépôts et ensuite ça se fait soit par tranche soit par soit ensemble ça dépend du programme le premier programme dans celui de bagatelles qui fait partie de cet article c'est un programme je fais une petite parenthèse qui est issu en fait de la demande nos filles de castor qui sont venus dans les années en 2012 en fait 2013 2012 qui sont venus à l'école solliciter l'école d'architecture en disant on aimerait bien que des gens des étudiants viennent travailler sur notre patrimoine ils appelaient ça patrimoine parce que c'est intéressant et puis on trouve pas grand chose là dessus et à l'époque il y avait on va raconter tout ça c'était de même long à l'époque qui était directeur adjoint qui est venu me voir en me disant tiens ça t'intéresserait pas les castors et moi quand j'habitais en haute loire j'avais commencé à travailler sur alors outre le corbusier à fermini j'avais commencé à travailler sur les étoiles de jean renaudi à givor et puis et puis en fait entre givor qui se trouve en direction de lyon dans le sud de lyon et fermini qui est dans le sud de la loire il y avait tout une un tas d'opérations castor en fait tout le long alors arrive de gillet enfin bon à saint etienne il y avait une opération castor et j'avais commencé en fait à regarder sans aller faire d'entretien mais ça m'intéressait de voir ces maisons en fait parce que la particularité c'est que c'est toujours la même maison c'est un même modèle de maison qui est construit alors soit des maisons isolées mais c'est plutôt rare souvent c'est des maisons groupées par deux et qui sont posées comme ça sur un petit lotissement ça peut concerner une cinquantaine de maisons 40 maisons des fois c'est huit maisons c'est peu mais ça dépend des programmes et ça m'intéressait de voir et à saint étienne il y avait le cottage schwezer alors c'était alors en même temps il y avait un c'était du nom de du leader du personnage qui avait dirigé le programme parmi les ouvriers et il ya une reconnaissance à cet homme là je me suis dit à l'époque ça serait intéressant d'aller investir ce truc là d'aller voir un peu comment les gens ont vécu ça et puis là donc l'occasion se présentait à tous en fait parce que bagatelles c'est à deux pas de chez nous et c'était l'occasion pour emmener les étudiants aller voir les premières années c'est ce qu'on a fait alors sur les trois premières années on a travaillé avec bagatelles alors j'avais fait un travail préparatoire d'entretien j'avais été aussi aidé par une ancienne étudiante de jean jaurès qui était venu aussi faire sur sur un temps elle était au chômage elle était venu je vais essayer de travailler là dessus et puis peut-être qu'on ça débouchera sur quelque chose donc elle a fait aussi des entretiens recueilli des informations des documents etc et puis la deuxième année on était parti avec les étudiants alors c'était intéressant parce que les castorettes était assez partie prenante en fait pour ce travail là donc elles étaient prêtes à parler à faire venir les étudiants chez elle à faire visiter les maisons et puis du fil en aiguille ça a débouché sur des choses comme ça alors le travail par petits groupes se faisait sur sur les opérations alors bagatelles c'est au départ il y a 100 maisons en fait il y a 50 blocs 100 maisons plus ensuite il y en a 26 sur une deuxième phase et puis on a découvert que derrière mais alors ça ils n'en parlaient pas au départ derrière il y avait les ponts et chaussées qui avaient aussi construit 26 maisons fait exécuter fin par un autre architecte etc et de fil en aiguille je me suis dit mais en fait les castors il y en aurait peut-être ailleurs quoi c'est le plan que j'en ai sur la fiche alors ça c'est le plan de masse de l'opération de bagatelles de la première alors vous voyez là on est sur la rue de saint onge par exemple qui donne sur la station métro mermoz là on a la station métro lagatelles et là on est à l'intérieur de la rue de picardie alors ensuite il y a un truc comme ça on arrive comme ça l'impasse de l'unis et là ce plan est intéressant parce que c'est pas un plan qu'on trouve aux archives municipales en fait ça c'est un plan que possédait les habitants parce que par ailleurs alors je fais une autre petite parenthèse on va maintenant aux archives municipales avec les étudiants pour découvrir les archives les permis de construire etc et puis on travaille spécifiquement sur les permis de construire des castors et les permis de construire et les dépôts des permis de construire c'est des permis de construire un peu vierges en fait c'est ce qu'on donne avant finalement la construction et entre le permis de construire et la réalisation des fois il ya des aménagements il ya des différences etc et ça c'est un plan que possédaient les habitants donc où ils ont noté le nom alors on voit en au crayon à papier il ya le nom des habitants de l'époque là c'est la deuxième phase ici qui était projetée qui a été projetée dès le démarrage et qui n'a pas été réalisée des questions budgétaires et là on a la ferme ici qui est importante parce que qui a été converti au démarrage en coop en fait en coopérative parce que dans le rayonnement il n'y avait pas grand chose comme en coopérative ensuite il y avait alors dans les années 80 il y avait une boucherie halal il y avait il y avait aussi à l'angle il y avait la cabine téléphonique et ça c'est intéressant parce que la boucherie halal et la cabine téléphonique avec dans les années 80 le grand ensemble de bagatelles en face en fait faisaient que les habitants en fait ont déposé plainte pour nuisances etc que ça faisait du bruit parce que les gens téléphonait tout le temps etc et donc ils ont réussi à faire à démolir finalement la coopérative et les terrains les terrains comment ils étaient acquis c'est en fait la collectivité qu'il ya le principe alors le dans le principe en fait les opérations ça fonctionne toujours pareil des gens se regroupent nous on se groupe et on décide de construire notre maison et ensuite on va chercher un terrain alors là c'est une image que j'ai pas mais là on a cette année on a fait le plan j'ai repéré 12 programmes castor sur toulouse à muros il y en a aussi à l'extérieur et un étudiant voilà a pris soin de cartographier ça et ce qu'on remarque c'est que ces implantations sont systématiquement construites dans des terrains qui étaient agricoles en 1950 donc en 1950 c'est c'est du terrain pas cher on est à l'extérieur de paris de paris je pense à barrière de paris parce que on est on a travaillé sur une opération au niveau de barrière de paris mais la bagatelle alors ça c'était des champs comme ici des champs donc il y avait des gens de partout et c'était une ancienne ferme aussi donc il y avait une heure et les gens alors achète un morceau de terrain alors à l'époque c'est possible on achète des millimètres de terrain c'est c'est possible d'acheter du terrain et mais parce que ensemble ils ont la capacité en fait financière de passer moins financière que la capacité morale donc ils montrent une association là en l'occurrence est l'association notre logique se marquer sur le plan sur on le retrouve ce plan là d'ailleurs c'est l'association notre logique alors notre logique ça dit pas que c'est des castors donc il faut aller chercher un peu plus loin c'est fait pas le même plan mais c'est le même et là les maisons sont pas en bleu c'est le même genre et et à partir de l'association les l'association a besoin d'une sorte de porteur de projet et le porteur de projet à l'époque c'est la société coopérative alors à toulouse ça c'est issu je suis en train de travailler sur ces questions là parce que c'est finalement assez intéressant la question des sociétés coopératives c'est des sociétés qui sont dans la foulée en fait des associations loi 1901 on a des décrets qui font mention de qui permettent aux associations d'artisans de monter les coopératives alors on voit ça encore aujourd'hui à travers les sociétés coopératives vinicole vous avez du vin ce parquet coopératif de etc ça c'est encore le principe de la société coopérative et et là les associations castor ont besoin d'aller dans une société coopérative finalement qui est garante une sorte de garance en fait qui est garante de la bonne réalisation et puis ensuite de du suivi du remboursement du prêt parce que en fait l'accession à la propriété les les casseurs sont propriétaires à l'entrée de leur fin son propriétaire sont sont locataires sur sur la durée du prêt quand on achète une maison des propriétaires et puis on rembourse le prêt là le prêt il est remboursé en gros sur 30 ans et les remboursements se font via la société coopérative et la société coopérative ensuite se charge de trouver les financements alors les financements viennent comme c'est du logement social ça vient de la caisse des dépôts et consignations et puis de la caisse d'allocations familiales et et ses financements sont gérés par la société coopérative qui va se transformer après une fois que les sociétés coopératives d'habitat s'arrêtent ça se transformera en la société hlm les chalets et c'est eux qui vont finalement démarrer autour de 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 l'habitat coopératif à la fois pour les opérations castor et à la fois pour des promoteurs qui vont acheter aussi des terrains et sur leur fonds prix personnel en fait vont construire des lotissements donc on a dans les années 50 c'est deux types d'opérations plus les grands ensembles ça a répondu mais les opérations castor c'est quand même sur la maison individuelle alors ça alors c'est ça l'habitat partagé qu'on voit maintenant sur des collègues ouais alors les opérations castor en fait ça c'est dans le c'est dans l'idée franco française de l'idéal de l'habitat en fait c'est le pavillon l'idéal pavillonnaire français c'est ce qu'on voit pas en allemagne par exemple et en france c'est pavillon donc les gens rêvent d'avoir un pavillon donc en fait dans ces opérations là on a des gens qui veulent ça c'est un peut-être un peu le côté individualiste en fait des gens ils veulent et au départ ils veulent pas non plus des maisons à coller ils veulent des maisons individuelles or souvent le secrétaire général de la mairie puisque le permis de construire passe par par la mairie refuse les maisons individuelles en disant que pour des ouvriers et il faut mettre des maisons à coller ça suffira bien quoi c'est pas il ya ce côté à la fois bourgeoisie fameux et il ya un discours et on trouve dans la plupart des opérations castor sur tous elles sont quasiment tout à coller sauf ben les derrière les les ponts et chaussées qui sont des maisons individuelles et puis là où on a été cette année les castors police tabac qui est une opération construite un peu avant celle de bagatelles en 40 ça démarre 48 je crois et sur l'aida je suis pas à deux ans près mais 48 ou 52 et où là on a à la fois des maisons individuelles et des maisons à coller alors pour l'instant n'a pas encore réussi parce que là on est encore en pandémie c'est compliqué d'aller voir les gens et mais on n'a pas encore réussi à comprendre pourquoi certains avaient des maisons individuelles et d'autres des maisons à coller vraisemblablement des maisons ont été terminées habiter et ensuite les gens continuent à travailler ce qui se faisait pas en fait généralement parce que quand les gens ont leurs maisons généralement ils arrêtent de travailler pour la collectivité moi j'ai ma maison et donc c'est un engagement moral et ça ça répond ça à la question il n'y a pas d'exemple de collectif d'habitat collectif alors on a alors de l'autre opération à côté des castors mais on sort du on sort de l'article là c'est des informations qui sont pas publiés pour l'instant l'autre opération c'est les castors les castors tabac qui sont liés aussi avec la police la police tabac il ya deux opérations castor castor tabac et police tabac dans le même secteur réalisé par le même architecte c'est marcel barrette et et dans la première opération qui est la deuxième en réalité on a aussi un immeuble collectif d'une vingtaine de logements et alors au départ moi je pensais naïvement que ça avait été construit sur le principe castor et en fait c'est construit par la coopérative j'imagine que ça a été construit sur du terrain appartenant aux castors mais par la coopérative alors peut-être qu'ils ont négocié le rachat et que ce rachat a constitué la porte la 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 somme en fait de le dépôt d'emprunt parce que j'ai pas tellement vu que les gens avaient vraiment travaillé dans leur voilà et pourtant il s'appelle castor alors là où les choses sont un petit peu troublés à toulouse c'est que certaines opérations s'appelle s'appelle castor et on s'aperçoit que les gens n'ont pas vraiment travaillé alors est-ce qu'ils avaient alors après bon ils ont fait les finitions ils ont fait la peinture les choses comme ça mais finalement quand les gens achètent une un pavillon individuel souvent ils l'achètent brut et puis refont ensuite la peinture et tout ça donc là c'est encore des questions à creuser mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus en fait parce que à la limite que les gens ont eu travailler que ça constitue un apport travail ça ça peut être intéressant mais ce qui m'intéresse c'est cette forme de solidarité autour de de la mise en commun de quelque chose d'un projet commun et puis l'aboutissement aussi de ce projet et ce qui découle ensuite c'est ce qu'on a presque des sociologues ont appelé l'esprit castor que je recherche encore sur toulouse aussi là c'est pareil on est il ya eu il ya quand même une sorte de mythe qui se construit autour de ça c'est qu'on a on a voulu idéaliser en fait ce système castor en disant c'est génial malgré tout ça s'est arrêté alors ça s'est arrêté parce que la loi chalandon a supprimé la possibilité d'un port travail et puis ça s'est ouvert aujourd'hui sur des opérations de mise en commun ce qu'on appelle habitat participatif par exemple où les gens participent aussi mais d'une autre manière à la conception et la création de leur habitat mais ça j'en parlerai peut-être plus tard je suis pas non plus spécialiste stéphane louet beaucoup plus spécialiste que moi là dessus est ce que les monde des mille clubs ça a un lien avec ça ça c'est aussi c'est plus ancien ça en fait l'habitat enfin le fait de construire sa maison alors dans un village par exemple les gens construisent leur maison entre voisins entre villageois ça c'est ce qui se fait depuis toujours quoi en fait parce que les savoir-faire sont sont dans le village et puis on a besoin d'un coup de main pour refaire son toit on va pas forcément aller voir il n'y a pas d'artisan même jusqu'au 18e siècle au 19e même les gens construisent leur maison ça tient souvent c'est des murs bon ça ça risque pas de tomber comme ça et c'est finalement un peu normal de construire sa maison et il ya des opérations alors aux pays bas etc voilà où on construit alors c'est des formes d'auto construction construit à la plusieurs en fait des habitats des petits programmes de lotissement et au 19e siècle on a aussi les phalanstères enfin les trucs petits fourriers alors là c'est plutôt le patron qui va construire pour pour ses employés et on a ces idées quand même donc les idées existent à la fin de la seconde guerre les idées existent et on sait comment faire ce qui se passe c'est que au lendemain de la seconde guerre mondiale on peut penser que les gens avaient envie de vivre autrement que dans ce qu'ils vivaient parce que l'état de l'habitat en france en fait est partout pareil quoi que ce soit à firmini on a des récits de claudius petit quand il est maire de firmini il arrive à firmini il voit l'état des rues etc en plus c'était des villes charbonnières donc il y avait énormément c'était noir crasseux et bon ben les gens vivaient quasiment comme au 19e siècle quoi et on a énormément de témoignages on a de moins en moins de témoignages de castor aujourd'hui mais dans les témoignages de castor les gens vivaient dans des deux pièces dans des oui on le dans le film de truffo les 400 coups par exemple c'est un peu ça le gamin dort sur le canapé dans le couloir quoi c'est et voilà c'était les conditions de vie et quand les gens arrivent dans des maisons individuelles on a là le même le même regard quand les gens arrivent dans les grands ensembles ils sont émerveillés de voir le confort sauf que dans les maisons castor quand elles sont livrées entre 54 56 57 58 elles sont livrées il n'y a pas de chauffage central souvent c'est un poêle il faut alimenter donc ça c'est des choses qui vont être aménagées plus tard par la suite entre 60 et 70 en fait il ya énormément de modifications les gens installent le chauffage central les gens parfois construisent même des pièces supplémentaires et puis bon et puis ces maisons évoluent comme ça voilà je reprends un peu mes esprits donc là ça à la fois je parle pas que de pas que de l'article parce que je vais un petit peu plus loin parce que ce travail là en fait il est voilà c'est une mise en lumière en fait sur un moment mais l'ambition c'est de couvrir l'ensemble des opérations castor sur toulouse et puis d'en trouver quelque chose et je parlais au départ de ses particularités voilà l'aspect ou la spécificité toulousaine de mon point de vue en tout cas est tel que je peux en parler aujourd'hui alors peut-être que demain ça sera différent et aujourd'hui c'est que toutes les opérations castor à quasi toutes les opérations castor sont réalisés à partir d'un corpus d'ouvriers qui appartiennent à une même entreprise c'est à dire que les castors de bagatelles ils sont à la snk ce qui est aujourd'hui airbus les castors des ponts et chaussées c'est les ponts et chaussées les castors tabac c'est les tabac police tabac c'est la police nationale et la manufacture de tabac on a aussi les castors ptt on a aussi dans les compagnons air france mais on pourrait dire les castors air france on a aussi les castors de l'arsenal ben c'est assez l'entreprise de l'arsenal c'est des entreprises nationales en fait national c'est à dire que c'est des fonctionnaires qui n'ont à l'époque pas de logement et ces gens là alors peut-être que le fait d'être fonctionnaire ça permet à la caisse de dépôt et consignation de prêter plus facilement de l'argent mais en tout cas c'est pas du tout pssac où on a des corps de métiers et des ouvriers qui viennent d'un peu partout là on reste sur de l'entre soi de l'entreprise et et je pense à ces hypothèses mais je pense que c'est en partie à cause de ça et on a vu ça chez les police tabac c'est en partie à cause de ça que cet esprit castor est un peu absent des programmes de lotissement parce que les gens travaillaient dans la même entreprise et ont conçu leur maison le dimanche et pendant les vacances et avec une inversion des rôles en fait parce que dans l'entreprise vous avez par exemple le comptable ben en dehors de compter il travaille pas de ses mains donc on va lui faire faire des petites tâches ou la peinture etc il va être sous les ordres de de l'électricien par exemple qui va dire il faut passer les fils comme ça etc et donc les choses se rejouent dans l'entreprise après et et là sur les castors police tabac c'est intéressant parce que on a vu que les les policiers bon c'est très hiérarchique la police en fait il ya des grades et là aussi il y avait une inversion dans les grades c'est à dire que les gens moins gradés mais qui savaient mieux faire faisaient avaient sous leurs ordres des gens plus gradés mais qui savaient moins faire et et là forcément ça crée aussi du conflit parce que après ça se rejoue soit au travail et ils y passent quand même un tiers de leur temps quoi et et puis dans le quartier on peut supposer mais là c'est assez une hypothèse que 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 ça c'est que c'est pas un élément positif en fait d'être dans la même entreprise et de construire son truc ça aurait été peut-être plus positif si des gens venaient d'un peu partout parce qu'ensuite ils auraient pu essayer de se comprendre de se connaître donc ça c'est une des spécificités qu'on trouve alors j'ai il ya aussi les castors crs au sud de toulouse les castors voilà ptt arsenal donc ça fait ça fait en gros une douzaine d'opérations sur des volumes qui vont de huit logements à 100 en fait bagatelles c'est le plus gros et puis à côté de ça on a aussi des opérations liées à la coopérative hlm qui sont à papus des opérations de lotissement alors là c'est des maisons en bande alors certains appellent ça les castors et en fait c'est pas les castors c'est des opérations de promoteurs voilà mais mais ça reste dans l'idée en fait que parce qu'on associe souvent castor à à maisons individuelles ce qu'ils appellent les maisons économiques en fait dans les années 50 donc c'est une maison à faible coût alors effectivement s'il ya deux murs si c'est des maisons en bande on gagne on gagne un mur à chaque fois donc c'est plus intéressant à construire ça va plus vite mais c'est plus bruyant et ça c'est une spécificité alors je travaille là dessus et puis d'ici quelques temps mais ça compte en années j'essaierai de me positionner par rapport à cette hypothèse mais je pense que c'est quelque chose qu'on trouve pas beaucoup ailleurs y compris sur le nombre d'opérations parce que 12 sur une ville comme toulouse il y en a aussi au nord de au nord j'en ai repéré alors il y en à blagna qui en a aussi à bas au nord de toulouse bon en dehors de pour l'instant je travaille pas sur la périphérie mais ça représente beaucoup et j'ai pas vu ça à saint-etienne par exemple si vous allez à bayonne il y a une opération castor un peu plus grand mais il n'y en a qu'une il n'y a pas de fédération des castors alors c'est pas toujours c'est pas toujours le cas parce que à l'époque il y avait le col collectif des ouvriers du logement et puis il y avait la fait il ya encore aujourd'hui une fédération des castors des archives alors je n'ai pas été voir ces archives là parce que je crois qu'elles sont en région parisienne mais c'est difficile à recenser parce que elles sont pas toujours les gens sont pas toujours adhérents en fait l'association des castors parce qu'ils peuvent très bien ne pas se revendiquer des castors et puis alors par exemple les castors de la rue de rouen il ya un syndic de copropriété aujourd'hui par ça c'est deux choses rares parce qu'il ya deux syndic de copropriété dans le même rayonnement et ailleurs il n'y en a pas donc c'est pas forcément une on va pas forcément trouver tous les toutes les opérations castor voilà je comment je procède et je vais dépouiller les archives municipales les permis de construire sur ces époques là et en fait je regarde alors on peut croiser après avec par exemple le site remontons le temps où on voit les terrains en 1955 à sur toulouse et ont bon les opérations se voient comme ça se situe toujours à la périphérie de toute façon on a on a fait le tour après il faut distinguer les opérations justement liées à la coopérative par des promoteurs et se lier à des associations donc c'est là qu'on peut faire la distinction entre castor ou pas après il ya parlé d'architecte puisque là on a un architecte que j'ai pointé qui s'appelle marcel barrette j'ai fait ça ça j'ai fait une petite un peu sa généalogie qui m'a permis de remonter sur ses origines et puis voir d'où il venait etc j'en parle pas là secret et c'est pas un architecte toulousain à la base mais c'est un architecte qui est agréé par par le ministère de la reconstruction dans les années 48 qui peut en fait construire ces opérations là a aussi travaillé dans la région et alors ça c'est par les archives après chez les architectes dans les opérations des ponts et chaussées c'est là c'est castin de beaux c'est viagé c'est les gros architectes toulousains on a aussi cordier barbu qui ont fait la deuxième phase des castors baguette cordier a aussi participé à d'autres opérations castor et puis il y a aussi quelques quelques noms qu'on retrouve pour la sncf les castors sncf je pense que c'était un architecte de la sncf en fait puisque l'architecte enfin la sncf ils ont des architectes pour construire les gares etc je pense que ils ont fait appel à un architecte maison mais j'ai pas encore vérifié et et après pour le reste c'est marcel barrette qui a je pense cinq ou six opérations à lui tout seul donc alors c'est toujours un peu les mêmes types de maisons il avait il avait déposé un modèle de maison familiale un type 3 type 4 type 5 et on trouve aussi ces maisons là dans toulouse mais isolé parce que les gens des fois les le voir pour construire une maison tiens cette maison là me plaît je voudrais la même ça coûtait moins cher en frais de en frais d'architecte malgré tout il se faisait payer quand même pour les pour les maisons enfin bon c'est normal c'est souvent et ça c'est dans les spécificités et c'est des choses qu'on trouve pas en quantité à ville urbaine par exemple à une opération castor de 8 j'avais été contacté par une descendante de castor sur parce que bon après ça c'est là la continuité en fait quand on publie un article les gens qui s'y intéressent reviennent nous voir et puis posent des questions là on traitait de la question de la patrimonialisation jusqu'à présent je me rends compte que j'en ai pas beaucoup parlé et c'est ça qui a fait finalement que les gens s'y intéressent c'est à dire que à partir d'un moment où la question du patrimoine est une question un peu complexe parce que en architecture par exemple pas très on dit le corbusier mais c'est du patrimoine mais on va dire déjà cordier sera un peu moins patrimoine et puis vous avez marcel barrette qui construit des maisons castor alors là c'est plus du du patrimoine parce que c'est des maisons pour rien d'extraordinaire qui sont l'idée c'est de construire des maisons pas chères donc par contre ce qu'on a remarqué avec les étudiants cette année c'est que dans toutes les opérations qu'on a vu jusqu'à présent les maisons ont toujours été réhabilité alors elles sont isolées agrandies etc mais elles ne sont jamais détruites alors que sur des opérations plus standard en fait le principe souvent c'est de l'acheter une maison de la détruire et puis de reconstruire au dessus donc là c'est aussi quelque chose d'intéressant on se dit ben finalement il ya possibilité d'en faire quelque chose de ces maisons et de les faire vivre de les faire évoluer je pense qu'elles ont été vendues c'était dans les familles de castor il ya plusieurs cas ça c'est compliqué face est compliqué à chaque fois c'est compliqué c'est facile de répondre ça parce que ça permet de dire que où la fois avancer avec des zones mais bien sûr sur bagatelles par exemple moi j'ai été témoin de vente rapide par exemple le couple de castor qui a 90 ans peut plus vivre dans la maison donc ils vont être placés en ehpad l'epad leur demande 3000 euros par par mois les gens en fait ils essaient de vendre la maison rapidement et une maison sur bagatelles qui au départ alors ça ça remonte à quelques années faudrait réévaluer les prix aujourd'hui mais par comparaison je vais vous donner des prix entre bagatelles et castor tabac qui était vendu de 250 mille euros finalement comme les gens sont pressés ils la vendent à 180 mille et alors pour 180 mille il ya quand même des travaux à faire parce que c'est du béton etc mais ça a vécu et il faut quand même reprendre des choses et ça c'est la première fois la deuxième possibilité alors basse une castor est par exemple qui est tout qui est fille unique donc les parents lui transmettent le bien et puis elle vit dans la maison castor alors là on en a un certain nombre dans les opérations de gens qui qui sont les enfants finalement des castors et qui continuent à vivre dedans et puis si vous avez plusieurs enfants alors là ça pose un problème de répartition d'héritage alors soit si vous avez trois enfants soit les deux rachètent leur part et enfin la personne qui reste rachète la part aux deux autres et mais sur sur un prix du marché à 180 mille c'est peut-être possible quand ça devient 250 mille ça c'est peut-être plus dur et quand sur les castors tabac à barrière de paris ça ça coûte aujourd'hui 350 mille euros là ça devient un peu problématique pour les enfants de racheter de donner 100 mille euros à aux frères frères et sœurs et et donc souvent en fait aujourd'hui le patrimoine va être vendu parce que les gens pas les moyens alors soit parce que ils travaillent plus sur toulouse les enfants c'est très courant d'avoir des enfants qui sont à limoges fin bon paris il ya un peu partout donc et finalement c'est pas une c'est pas une maison de vacances au sens où les gens vont pas conserver cette maison pour venir en vacances pour l'instant j'ai pas vu d'exemple comme ça on pourrait concevoir mais la maison de vacances c'est plutôt la maison à la campagne voilà qui est un peu loin et et donc les gens la conservent pas et préfèrent la vendre en fait et au prix du marché aujourd'hui les dix dernières années l'explosion de l'immobilier sur toulouse fait que c'est peut-être plus intéressant mais ça pose un problème parce que dans le patrimoine il ya le patrimoine physique patrimoine architectural et puis à ce qu'on appelle en technologie le patrimoine immatériel qui est une notion qui arrive dans les années 2000 là où on travaille sur la mémoire en fait orale des gens et on se dit ça c'est du patrimoine parce que l'histoire des gens c'est quelque chose qu'il faut conserver parce que ça reviendra plus c'est moi c'est un peu ce que je fais en allant voir les gens on va faire des entretiens et on collecte la mémoire orale alors sur les castors quand ils étaient vivants maintenant c'est les enfants de castors pour recueillir un petit peu aussi ces témoignages parce que sur le mouvement castor c'est plutôt ça qui est intéressant c'est à dire le patrimoine immatériel de pourquoi les gens se sont mis ensemble ont construit etc ensemble plutôt que de travailler sur l'architecture parce que l'architecture on en a assez vite fait le tour alors on a les plans on a tout ça mais après il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose à en dire alors on peut travailler sur les architectes sur le parcours des architectes sur leur métier à toulouse mais c'est enfin pour moi ça suffit pas et c'est une des raisons aussi pour laquelle ça ça peut intéresser l'école d'architecture longtemps parce qu'il n'y avait pas de personnes en sciences sociales qui s'y intéressaient en fait pour un architecte c'est pas c'est pas remarquable donc ça ça pose aussi ces questions mais pour les descendants ça peut être intéressant de patrimonialiser leur habitat parce que c'est une source de plus value en fait quand on dit voilà on est sur du patrimoine regardez un article sur notre lotissement à bagatelles les gens essaient de négocier ça un peu et chez les castorettes voilà les deux castorettes il y avait un peu cette idée là derrière il y avait un peu cette idée de dire voilà à la fois ça serait bien que on ait une reconnaissance pour le travail de nos parents ils ont sué transpirer pour construire leur habitat et à la fois quand on va pouvoir le revendre ça c'est un petit plus donc il ya des démarches qui sont effectuées à l'époque était effectuée régulièrement auprès de la mairie pour valoriser alors les castorettes elles étaient assez actives et castorettes elle faisait des visites en juin de la voilà du lotissement elle diffusait des petits tracts elles ont fait une association pas à loi 1901 une association de fait en fait pour la pour raconter tout ça et puis elles ont fait venir fr3 et puis elles ont fait venir la dépêche et puis voilà pour valoriser malgré tout ça autant ça intéressait peut-être sous le mandat de pierre cohen il y avait peut-être un intérêt pour le mouvement castor parce que c'était le mouvement ouvrier tout ça autant pour jean-luc moudin que c'est pas le c'est pas là dessus qui va faire son électorat donc ça et encore quoique mais en fait ça intéresse peu ce qui est curieux parce que à bayonne par exemple l'office de tourisme valorise le patrimoine des castors à bayonne une petite plaquette avec la visite etc on peut aller voir et c'est pas du tout le cas à toulouse pas et sur la quantité d'opérations il n'y a pas une seule opération qui est mise en valeur ce qui est embêtant ceci dit quand on voit tout le travail autour des grands ensembles sur l'architecture naturel et tout ça ouais cette notion de patrimoine elle se construit en ce moment elle se construit pas partout parce que il ya effectivement on peut pas travailler partout ça construit ça se construit mais ça se construit le travail que je fais de toute façon participe à la mise en patrimoine c'est un c'est un processus dans le processus à un moment donné il ya l'intervention d'historien ou des sciences sociales ou etc donc il ya cette intervention là qui fait que c'est ce que j'ai fait sur le quand j'ai fait sur le corbusier affirmini ça a aussi participé à la mise en patrimoine quelque part parce que les gens s'en emparent et puis et en fait ça fige alors ça c'est ça fige un peu l'histoire après ce que les gens racontent déjà ce que j'ai raconté donc ils se réapproprient les anecdotes etc et puis mais j'ai vu j'ai vécu ça dans la dentelle j'ai vécu ça quand un ethnologue souvent quand un ethnologue arrive quelque part on dit c'est un faux soyeur parce que c'est que c'est la mort de l'industrie par exemple quand on arrive pour faire l'ethnologie quelque chose c'est la mort d'industrie et là sur le patrimoine c'est pareil on arrive un peu tard parce que parce que la plupart des castors sont décédés mais bon il ya encore des travaux auprès des enfants il ya des il ya des archives encore des données à collecter et là pour le coup le coup le travail est encore à faire sur les autres opérations nous on a vraiment travaillé pour l'instant que sur quatre opérations je regarde il va être merci beaucoup Noëlle pour ce partage merci Philippe ça m'a fait plaisir c'était bien si vous travaillez et ça me permet de mieux cerner ce que vous faites avec les étudiants et des complications qui ressortent d'accord merci c'est merci beaucoup